Bonjour c'est la suite d'un été à vélo malheureusement toujours sous un ciel nuageux et gris mais cela ne nous empêchera pas de faire une étape à Angres une commune de 4500 habitants on va y parler de passion de l'automobile. Un été à vélo étape numéro 4 c'est parti C'est ici que la première partie de la vélo-route du bassin minier se termine puisque vous le voyez sur cette carte cette voie est balisée jusqu'à Angres ensuite ce sont deux trajets en pointillés qui apparaissent ce sont des trajets finalement qui sont en travaux en ce moment donc on va bientôt pouvoir les découvrir et si vous souhaitez découvrir d'autres trajets à vélo dans le territoire ou partout en France vous pouvez utiliser l'application sur votre portable circuit grâce à cet outil vous avez la possibilité d'explorer une carte qui vous géolocalise par exemple ici nous sommes à Angres et on peut chercher tous les trajets cyclables mais aussi les points d'hébergement et les lieux culturels et si vous souhaitez vous laisser surprendre vous allez dans les circuits et itinéraires et là on a la vélo-route du bassin minier les collines de l'Artois un circuit des hauts lieux de la grande guerre vous téléchargez le trajet et vous pouvez l'utiliser hors connexion nous sommes arrivés à l'hôtel de ville d'Angres et c'est ici vous le voyez peut-être déjà avec la gopro il y a des autos c'est tout simplement une réunion d'automobiles de l'association bouge tabagnol qui est basé à Angres et on va rencontrer le président de l'association Emmanuel rebours bonjour Emmanuel bonjour alors vous êtes le président de l'association bouge tabagnol on a des autos mais d'abord on va parler de l'association combien il y a de membres dans cette association on a une quinzaine de membres de l'association voilà on a regardé une réunion tous les ans une manifestation tous les ans sur Angres où on réunit plusieurs personnes avec une bourse des pièces détachées voilà sinon entre temps on fait d'autres on réunit on se réunit avec d'autres personnes pour faire des balades comme là parce que là il y a aussi des passionnés et puis on on échange voilà entre nos vieilles et puis se balader faire un truc sympathique ensemble et l'association bouge tabagnol c'est évidemment des autos tout à fait et la première c'est la vôtre la première c'est celle ci qu'est ce que vous avez une renault nn de 1930 en état complètement restaurée par son ancien propriétaire elle a quelques quelques particularités alors particularité volant à droite sur celle ci nous avons les aérations sur le côté au niveau de la prise d'air pour les refroidissements radiateurs souvent maintenant ils sont devant moi dessus ce sont des amortisseurs mais c'est pas ce sont des lames de ressort que ça secoue un peu plus on va dire quand on passe quelques chaos et à côté de la renault on a nicolas bonjour nicolas bonjour vous avez vous une travant une voiture d'allemagne de l'est derrière le bien de berlin idée qui est de 1980 et avec laquelle on peut rouler en france alors à laquelle on peut rouler en france à partir du moment où elle est matriculé en collection c'est un véhicule qui n'a jamais été importé c'était la voiture du peuple en allemagne de l'est c'est l'équivalent de la coccinelle à l'ouest c'était la voiture du peuple à l'est la voiture de tout le monde il fallait patienter environ huit à dix ans pour pouvoir bénéficier de son véhicule et la particularité de ce véhicule c'est qu'il est en n'est pas en acier parce que l'allemagne de l'est il y avait beaucoup de pénurie de matières premières et d'acier etc donc ils ont inventé un matériau particulier appelé le duroplast c'est un du phénol avec du la fibre de coton pressé et donc toute la carrosserie ne peut pas rouiller et on n'a pas de de d'affichage pour le carburant il n'y a pas d'affichage sur le carburant tout se fait avec une petite jauge dans le compartiment moteur je vais vous montrer et pour vérifier si on a du carburant le mélange de temps à essence on a la petite réglette et on saura combien et il me reste dix litres d'essence donc encore quelques balades et puis encore quelques balades et on fera le plein et la voiture la plus décorée c'est celle de brigitte bonjour brigitte bonjour alors vous avez une peugeot 304 s 304 s ok double carburateur elle est de 1974 elle est dans son jeu vous l'avez récupérée quand vous il y a 13 ans 13 ans exactement et on fait des virées régulièrement avec tous les week-ends pratiquement on essaye et vous vous faites souvent remarquer je suppose les gens font signes les enfants applaudissent c'est génial moi je klaxonne vous me disiez juste avant qu'il y avait une particularité il ya un siège d'origine voilà il ya un siège des années 60 enfin il est un peu plus vieux que la voiture mais il est des années 60 mais je suis allé dedans c'était un siège qui allait aussi bien sur une chaise de cuisine que dans une voiture mes parents mettaient dans une catrelle à l'époque voilà donc c'est un siège bébé et dans son jeu aussi s'accrocher il ya des petits crochets pour mettre sur une chaise normale et il ya des gros crochets pour mettre dans une voiture voilà ouais voilà notre quatrième étape à vélo se termine pas à vélo dans une voiture dans la renault d'émanuelle merci beaucoup émanuelle pour la balade de rien c'était avec plaisir pour moi aussi on se retrouve la prochaine fois dans une autre étape ce sera entre Givenchy et Lyon pour une belle étape historique à vélo nous en attendant bah on vit encore de la balade à couper de la paix à couper de la baie